bonjour à toi chers spectateurs smile 2 de parker finn alors c'était surprenant quoique pas tant que ça en fait que parker finn décide de donner une suite à smile parce que mine de rien le premier long métrage contrairement à plein de gens qui l'ont pas trouvé fou moi j'avais bien aimé je trouvais qu'il y avait une ambiance un style il y avait un truc qui se dégageait du film ça avait un côté atypique et du coup je me demandais ce qu'il allait pouvoir explorer au travers du 2 et la bande annonce est arrivée et honnêtement bah j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple sky est une chanteuse qui vient tout juste de se remettre d'un accident dans lequel elle a perdu son compagnon alors qu'elle prépare sa nouvelle tournée elle se rend chez son dealer persuadé d'être traqué par une étrange présence alors c'est vraiment dans la même veine que le 1 sauf que c'est plus et du coup il ya un des équipes qui se fait clairement parker fine a voulu faire un film qui soit beaucoup plus costaud et généreux en termes d'épouvante et d'horreur et surtout en termes d'ambiance c'est un film qui est beaucoup plus lourd que le premier ce qui fait que je comprends d'un seul coup il passe d'interdit au moins de 12 ans avec avertissement à moins de 16 là ça semble évident parce que le film a un côté viscéral qui se ressent beaucoup plus dans ce deuxième film que dans le premier mais ça se fait au détriment de la nouveauté de l'écriture l'écriture bas c'est le souci en fait lorsqu'on fait une suite un premier film qui avait un concept un peu fun et où à la fin on a un peu expliqué la base même du concept c'est à dire que si on repart de zéro comme c'est un peu le cas ici faut vraiment construire quelque chose d'assez intéressant pour faire en sorte que le spectateur il a envie de suivre ça et même si c'est plutôt intéressant à suivre c'est pas non plus hyper fun et c'est un film qui je dirais pas avance au ralenti mais se base tellement sur une idée autour du personnage central qu'il faut vraiment être patient pour arriver à cerner pleinement ce qu'il a envie de faire avec son personnage parce qu'à côté de ça niveau ambiance qu'il faut effet de style niveau mise en scène niveau jeu d'horreur et d'épouvante il ya des pures idées qui fonctionnent je trouve extrêmement bien dans ce film et qui font que parker finn c'est vraiment un cinéaste que j'ai très très envie de continuer à suivre mais voilà on est sur la suite qui est bien qui au même niveau que le premier il n'est jamais facile de prendre un bon premier film et de lui faire un enfant ou en tout cas de lui donner une succession à la hauteur de ce qui a été posé dans un premier volet qui avait comme ici réussi à prouver qu'au delà de sa base intéressante le métrage avait su construire quelque chose de fort et de convaincant parker finn revient donc avec une suite à son précédent et surprenant métrage avec ici un volet qui vaut clairement son aîné sans forcément réussir à surprendre totalement sonant comme plus radical dans ses effets horrifiques et dans sa manière de jouer avec notre attente mais laissant un peu de marbre quant à l'utilisation de son personnage central parfois un peu étrange dirons nous en termes d'écriture alors parker finn déjà abordons tout de suite ce qui coince avec moi sky est un personnage que je n'ai pas envie de suivre je vous le pose comme ça et en même temps je comprends pourquoi parker finn a voulu prendre ce personnage central parce que au fur et à mesure que le film se construit et se déconstruit ça se voit que son ambition c'est de placer une héroïne qui soit antipathique pour faire en sorte que plus l'évolution de son parcours arrive plus on cerne pourquoi est ce que c'est notre héroïne dans le sens où il ya des choix dramatiques et narratifs qui font que plus on avance plus on comprend pourquoi c'est elle qui a été choisie et qu'est ce que représente ce fameux monstre qui la poursuit avec cet immense sourire donc ça je comprends mon problème c'est que c'est un personnage qui est particulièrement mauvais dans les premières minutes on arrive tout de suite à cerner que c'est un personnage qu'on n'a pas forcément très envie de suivre parce que c'est quelqu'un de très égocentrique c'est quelqu'un de malsain c'est quelqu'un qui s'auto détruit et certes elle a beau avoir vécu un trauma difficile de réellement s'identifier à cette héroïne donc on est typiquement sur le genre de film d'épouvanté d'horreur où le scénariste a décidé que cette héroïne même si elle était détestable elle serait notre héroïne donc c'est un choix c'est une position dramatique mais du coup à mon avis c'est ça qui va faire qu'il ya des gens qui vont adorer d'autres qui vont détester c'est à dire que c'est difficile de s'identifier ou en tout cas de vouloir suivre un personnage qu'on n'aime pas mais après c'est intéressant dans la manière avec laquelle il choisit d'aborder ça et qu'il choisit de construire une dramaturgie qui est basée sur je déteste mais je comprends pourquoi cette héroïne est là et je comprends pourquoi cette héroïne doit évoluer pour faire en sorte que peut-être je l'apprécie et au delà de ça je vois une réelle intensité qui se construit au fur et à mesure que son parcours se développe mais voilà il ya ce choix et pour moi c'est la grande erreur d'écriture de film qui fait que bas au niveau de la narration c'est moins intéressant que le premier film à suivre film construit donc maladroitement sa dramaturgie autour de son héroïne qui est un peu difficile à accepter comme telle mais au delà de cela le cinéaste veut surtout jouer sur une plongée beaucoup plus noire et beaucoup plus radicale dans l'esprit d'un personnage beaucoup plus torturé donc beaucoup plus à même de sombrer ce qui est une erreur dans la construction de l'héroïne soit son côté extrêmement détestable devient dans le contexte de l'horreur et de l'évolution de celle ci sur le papier un moyen excellent et assez jubilatoire pour le cinéaste de jouer avec le spectateur et donc de construire une montée en crescendo de la violence à la hauteur du mal-être de sa protagoniste en termes de mise en scène il est indéniable que parker fin n'avait posé que des bases au travers de son premier long métrage parce que ici je trouve que smile 2 est un film particulièrement impressionnant d'un point de vue esthétique et d'un point de vue visuel c'est un film qui passe son temps à vouloir faire en sorte que tout soit le plus intense et que tout soit à fleur de peau il suffit de voir le début du film c'est à dire que le gars a décidé de poser son introduction comme étant un immense plan séquence de cinq bonnes minutes où on va suivre un personnage je trouve cette idée excellente parce que dans le genre plonger le spectateur dans quelque chose d'immersif ça fonctionne hyper bien et de manière globale moi c'est ce que j'aime chez parker fin là où beaucoup de cinéastes ont tendance soit un petit peu trop puiser du plan séquence et du coup à construire des scènes qui par moment font des espèces de d'impression de bouche arcutée en fait dans tous les sens pour donner lieu à quelque chose d'hybride là il choisit d'équilibrer entre long plan bien travaillé et instant où le montage va être plus suave et va jouer sur quelque chose de très subtil il ya une séquence qu'on voit dans la bande annonce où il ya tout un groupe de personnages qui avancent dans un couloir accroché les uns aux autres cette séquence là très joli exercice de style parce que ça joue sur le son ça joue sur l'image et le montage et les trois sont parfaitement équilibrés et surtout sont sobres et dieu sait qu'au sein du cinéma d'épouvanté d'horreur faire du sobre ça semble tellement pas évident pour un auteur que ça fait plaisir d'en voir un qui va dans cette direction là et au delà de ça il ya des vrais plans qui sont extrêmement bien travaillés à des jeux sur la perte de repères sur le fait de basculer la caméra fin il ya vraiment des moments où je trouve que parker fin est particulièrement créatif et surtout démontre que le premier c'était pas juste un bel exercice de style c'est un film où il montrait qu'il avait des idées de mise en scène qu'il avait envie d'embarquer le spectateur dans un univers dans quelque chose de profond d'intenses de viscérale et c'est exactement ce qui se passe avec smile 2 on est dans quelque chose de beaucoup plus intense qui fait que ça rattrape les maladresses d'écriture le cinéaste américain joue encore plus ici la carte de l'angoisse construisant et développant une horreur plus graphique plus extrême plus difficile par moments plus extravagante également mais donnant surtout lieu à un métrage où l'ambiance pesante ne se détend jamais et marque profondément le spectateur fin réussit donc à aller encore plus loin dans ce second volet et gagne donc en énergie visuelle et sensorielle ce qu'il perd en dramaturgie et en vivacité narrative donnant lieu à un voyage noir et macabre mais qui surtout fonctionne dans sa globalité comme une longue et intense plongée dans la tête d'une jeune femme tourmentée qui va nous ouvrir littéralement ses névroses alors en termes de casting je trouve pas forcément qu'il beaucoup de rôles secondaires qui ressortent plus que ça je trouve que rosemary de witt par exemple et bien exceptionnelle mais sort plutôt bien dans le rôle de la mère de sky ça tient la route lucas gage a vraiment la gueule de l'emploi je trouve que la petite séquence dans laquelle il est elle fonctionne extrêmement bien miles gutierrez riley est plutôt bon peter jacobsson également dylan gelula dans le rôle de gemma très bien je trouve très attachante et rattrape bien l'équilibre justement qu'il doit y avoir entre l'héroïne qu'on n'aime pas et elle ray nicolson est un plaisir à voir pour les yeux dans le sens où il ne joue quasiment pas ou alors il a très peu de scènes mais par contre il a la gueule qu'il faut et merci papa de lui avoir offert cette gueule et il ya surtout cette actrice principale où j'étais un peu en demi teinte je me disais pourquoi pas j'y crois dans le rôle de la star de la pop un petit peu déchéante mais qui va se retrouver face à cette créature mais je me suis dit est ce que ça va réussir à équilibrer le truc parce que naomi scott elle peut être bien à la fois dans la comédie musicale ou dans le drame mais voilà j'avais un doute eh ben j'aurais pas vraiment dû avoir de doute en fait naomi scott démontre qu'elle est une artiste multifacette parvenant tout aussi bien à être crédible en tant que chanteuse qu'à donner de sa personne pour construire une héroïne assez intéressante pour qu'on la suive jusqu'à la fin au bout du compte smile to c'est le digne héritier de son aîné sans être forcément plus intéressant que ça c'est un bon fille un film fun à regarder un film cool par contre un point que j'ai pas trop évoqué c'est un peu long 2h12 pour ça déjà le premier 1h55 c'était costaud là je pense qu'il a un peu pété une durie de parker fine pourquoi pas après encore une fois il ya des vraies idées de conception d'univers et de développement de celui ci donc ça fonctionne bien mais voilà peut-être un poil too much faudrait se calmer la prochaine fois parce qu'on va pas faire une terry fire 2 indéniablement ce serait pas très utile mais ça reste un bon moment d'épouvanté d'horreur ça reste cool à regarder c'est très très intense comme film vous allez vraiment un peu galéré à vouloir suivre parce que ça prend vraiment aux tripes mais smile to de parker fine si vous avez que l'occasion de le voir en salle allez-y je pense que vous avez passé un bon petit moment de frisson et c'est juste un écran dessous de terry fire 3 disons que si vous avez plus de 18 ans terry fire 3 et si vous avez moins de 18 ans mais que vous avez plus de 16 et ben smile to à plus